Bonjour, l'objet de cette leçon est de présenter une méthode d'ordonnancement, en l'occurrence la méthode PERT. Abréviation de Program Evaluation Research Task, cette méthode a été mise au point à la fin des années 50 par la NASA pour la réalisation du programme de construction des fusées Polaris. Son principe est le suivant, à l'aide de l'analyse des différentes tâches à effectuer dans le cadre d'un projet et de leurs contraintes, nous allons construire un graphe représentant la succession des tâches par ordre chronologique. Ce graphe nous permettra de calculer le temps nécessaire à la réalisation du projet et il permettra également de visualiser la suite des tâches qui ne peuvent avoir aucun retard, faute de retarder la totalité du projet. Pour pouvoir réaliser ce graphique, il va nous falloir respecter un certain nombre de conventions que je vous propose de regarder dans un premier temps. Une tâche sera représentée comme ici par une flèche. Ici, nous avons une tâche que nous avons appelée grand A. Cette tâche a un début et une fin. Le début sera représenté par une première bulle à gauche de la tâche et sa fin sera représentée par une deuxième bulle à droite de la tâche. Ainsi, deux tâches qui se succèdent immédiatement seront représentées par des flèches qui se suivent. Ici, dans notre exemple, la tâche A, une fois terminée, fait suite à la tâche B. Par conséquent, la bulle centrale représente à la fois la fin de la tâche A et le début de la tâche B. Dans le cas de deux tâches simultanées, par exemple, deux tâches C et D qui sont simultanées commencent en même temps. Nous adopterons la représentation graphique suivante. C et D commencent à la même date et se termineront à des dates différentes. Dans le cas d'étapes convergentes, c'est-à-dire qui précèdent une même étape, nous adopterons la représentation suivante. Ici, la tâche G commence dans la bulle numéro 3 lorsque les tâches E et F sont terminées. Par conséquent, la bulle numéro 3 représente à la fois la fin de la tâche E, la fin de la tâche F et le début de la tâche G. Enfin, il sera parfois nécessaire d'introduire des tâches dites fictives. Ces tâches fictives, représentées par une flèche en pointillé, nous permettront tout simplement de répondre à l'ensemble des exigences du projet. Par exemple, si la tâche K succède aux tâches H et J et qu'une tâche L succède seulement à la tâche H, nous pourrons adopter la représentation graphique suivante. Ici, la tâche K suit bien la tâche J et elle suit également la tâche H grâce à la flèche fictive qui est ici. La tâche L, de son côté, ne suit que la tâche H. Nous n'aurions pas pu faire converger la fin de H et la fin de J dans une même bulle avant de faire commencer L et K. Car dans cette hypothèse, la tâche L aurait également suivi la tâche J. Nous n'utiliserons les tâches fictives que lorsqu'aucune autre possibilité de représentation graphique n'est possible. Nous allons mettre en application ces conventions dans l'application suivante. Un projet a été décomposé en différentes tâches comme le montre le tableau ci-dessous. Ces tâches ont été appelées en guise de simplification par une lettre de l'alphabet, A, B, C, D, etc. jusque M. Pour chacune de ces tâches, nous connaissons les tâches qui les précèdent, donc les tâches antérieures. Par exemple, la tâche A ne pourra commencer que lorsque la tâche B sera terminée. La tâche H ne pourra commencer que lorsque les tâches C et F seront terminées. Pour chacune des tâches, nous avons sa durée en jours. Notre objectif est de représenter par un réseau PERT la succession des différentes tâches qui composent ce projet et de calculer dans un premier temps la durée globale du projet. Pour pouvoir le faire, la première chose à faire va être de déterminer le niveau de chacune des tâches. Pour ce faire, nous allons réaliser le tableau suivant qui va nous permettre de déterminer dans quel ordre chronologique nous allons devoir représenter les tâches sur notre réseau PERT. En observant les données de l'énoncé, nous pouvons nous apercevoir que la tâche B n'a pas d'antécédent. Par conséquent, la tâche B sera la première tâche réalisée chronologiquement dans le cadre de ce projet. Nous dirons que c'est une tâche de niveau 0. Pour pouvoir déterminer les tâches qui la suivent, je vais adopter une méthodologie très systématique qui est la suivante. B n'ayant pas de tâches antérieures, je vais barrer dans cette colonne toutes les tâches B. Alors, pour des raisons pratiques, ici, je ne vais pas barrer, mais je vais simplement mettre les tâches de couleur rouge. Donc, tous mes B seront mis en couleur rouge ou barrés. Dans la colonne suivante, je vais me contenter de recopier ce qui reste. Par conséquent, sur la première ligne, B étant barré, il ne me reste rien. Sur la deuxième ligne, je n'avais déjà rien. Ensuite, il va me rester A, puis rien, puis D, etc. Pour les tâches qui suivent, je vais me contenter de recopier chaque ligne telle qu'elle existait au préalable. Ceci fait, je m'aperçois que les tâches A et D n'avaient pas d'autre antécédent que B. Par conséquent, ces deux tâches vont suivre B dans la chronologie du projet. Nous dirons que les tâches A et D sont des tâches de niveau 1. Et je vais donc, dans cette colonne, barrer tous les A et tous les D. Ici, je continue à les mettre tout simplement de couleur rouge. Ceci fait, je peux recopier les tâches restantes dans la colonne suivante. Sur la ligne C, je n'aurai plus rien. Sur la ligne E, je n'aurai plus rien. Sur la ligne F, il me restera E. Et sur les lignes suivantes, rien n'a changé. Je peux donc me contenter de recopier les données telles qu'elles m'étaient fournies initialement. Je me retrouve alors avec deux lignes qui n'ont plus d'antécédent, qui sont les lignes C et E. Ces deux tâches constituent donc les tâches de niveau 2. Et je continue ainsi, en barrant C et E dans ma colonne. Je recopie ensuite ce qui me reste dans la colonne de niveau 3. Sur la ligne F, je n'aurai plus rien. Sur la ligne G, non plus. Sur la ligne H, il me restera F, ensuite G, ensuite I et H, puis H, M et F, et enfin F. Et j'aurai deux tâches de niveau 3, qui sont les tâches F et G. Tâches que je barre donc dans cette colonne. Il me restera simplement I et H sur la ligne J. H sur la ligne K, H sur la ligne K, M sur la ligne L. Les trois autres lignes H, I et M constituant les tâches de niveau 4. Je peux donc barrer ces tâches, en l'occurrence, je vais barrer tout ce qui me reste. Et j'obtiens donc mes tâches de niveau 5, qui sont donc J, K et L. Ceci fait, j'obtiens ici une classification de mes différentes tâches par niveau. C'est cet ordre-là que je vais donc conserver pour représenter ensuite mes différentes tâches sur mon réseau PERT. Construisons donc ce réseau. Pour construire mon réseau, je vais commencer systématiquement par une tâche de départ et une seule. Donc cette bulle représentera la tâche initiale. La première tâche est la tâche B. Par conséquent, je vais représenter cette tâche B ainsi, par une flèche sur laquelle je marque le nom de la tâche B. Cette tâche se terminera dans une seconde bulle que j'indique ici. Et je vais continuer à représenter mes tâches dans l'ordre des niveaux. Je vais donc poursuivre par les tâches A et D. La tâche A, d'après mon tableau, est censée suivre B. La tâche D fait évidemment de même. Par conséquent, je vais avoir deux flèches qui partiront de la fin de la tâche B. Une première flèche qui représentera la tâche A. Et une deuxième flèche qui représentera la tâche D. La fin de A sera représentée par cette bulle et la fin de D par celle-là. Je passe ensuite aux tâches de niveau 2, C et E. C doit suivre A et B, E doit suivre D. Si C suit A et B, A et B sont déjà l'une après l'autre. Cela signifie que C sera placée lorsque A se termine. Par conséquent, je vais indiquer ma tâche C ici. C se terminera dans cette bulle. La tâche E doit suivre D. Par conséquent, elle sera placée une fois que D se termine, c'est-à-dire après cette bulle-là. Je peux donc placer E ici. E se terminera dans cette bulle-ci. Ceci fait, je peux continuer et passer aux tâches de niveau 3, F et G. F doit suivre les tâches E et D, G doit suivre E. Je vais commencer par placer G qui semble plus simple à placer. G suit E. Par conséquent, E se terminant ici, ma tâche G viendra juste derrière. comme ceci. G se terminera dans cette bulle-là. La tâche F doit suivre E et D. Cela signifie que F sera également... Enfin, commencera également lorsque E se termine, puisque E suit déjà D. par conséquent, ma tâche F sera faite parallèlement à la tâche G. Elle commencera quand E se termine. Et je peux représenter la fin de cette tâche F par cette bulle. Mon réseau PERT commence à avoir une certaine allure. Je continue ensuite par les tâches de niveau 4, H, I et M. H doit suivre C et F, I suivra G et E, M suivra C et F. Je vais commencer par placer la tâche I qui est la plus simple à représenter. Elle doit suivre G et E. Cela signifie sur mon schéma que G et E, C suivant, I sera donc après G. Elle sera donc ici. Et je place, bien évidemment, la fin de cette tâche. Les tâches H et M suivent toutes les deux C et F. Or, pour l'instant, C se termine ici, F se termine là. H et M ne pouvant avoir qu'une seule date de début, nous allons appliquer la règle dont nous avions parlé tout à l'heure, à savoir que nous allons confondre dans une seule et même bulle la fin de C et F, en l'occurrence dans cette bulle-là, et c'est de cette bulle que vont démarrer M et H. je vais donc placer, par exemple, H, ainsi, et M, de cette manière-là. Je peux ensuite continuer mon schéma avec les tâches du dernier niveau, J, K et L. J devra suivre I, H et C. K devra suivre H et C. Et L devra suivre M, C et F. Alors, je peux commencer par placer, par exemple, la tâche L. Si L suit M, C et F, cela signifie qu'elle suit M, puisque M suit déjà C et F. par conséquent, je peux placer ma tâche L à ce niveau-là. Je peux ensuite placer la tâche K. La tâche K doit suivre H et C. H suivant déjà C, cela signifie que K suit H. Je peux donc placer K à cet endroit-là. Il me reste à placer la tâche J. Ici, cette tâche J doit suivre I, H et C. Dans l'état actuel de mon schéma, la tâche I se termine ici, H se termine là, et C précède H. Cela signifie que la tâche J, finalement, doit suivre H et I. Si je procède, comme tout à l'heure, avec M et H qui devaient suivre C et F, nous avions fait une seule et même bulle pour la fin de C et la fin de F avant de démarrer M et H. Si je fais de la même manière ici, je devrais confondre la fin de H et la fin de I en une seule bulle avant de faire démarrer J. Ceci n'est pas possible, car dans ce cas, K suivrait I. Par conséquent, je suis dans une situation où je vais être obligé, faute de solutions différentes, d'utiliser une tâche virtuelle, une tâche fictive. En l'occurrence ici, je vais devoir placer ma flèche en pointillé à cet endroit-là lorsque H se termine jusqu'à la fin de I et ensuite placer la tâche J. En faisant ainsi, j'ai bien la tâche I qui suit I et elle suit également H et C grâce à la flèche virtuelle. La tâche K, quant à elle, ne suit bien que H et C comme c'était prévu initialement. Donc je n'utilise la flèche virtuelle que lorsqu'il n'existe pas d'autres schématisations possibles. Ceci fait, j'ai représenté la totalité de mes tâches. Il me reste simplement à schématiser la fin du projet. Pour ce faire, je n'aurai qu'une seule et même bulle dans laquelle se termineront toutes les tâches. en l'occurrence ici, L, K et J. Voilà à quoi ressemble mon réseau PERT. Il nous reste maintenant à passer à l'étape suivante qui consiste à déterminer les dates au plus tôt. Les dates au plus tôt correspondent aux dates minimums auxquelles peut commencer une tâche. Par convention, nous allons inscrire ces dates au plus tôt dans la partie gauche de chaque bulle en supposant que le projet commence à la date T égale 0. Par conséquent, la tâche B se terminera au plus tôt à la date T égale 2. La tâche A qui dure 5 jours se terminera à 2 plus 5, c'est-à-dire T égale 7. D se terminera à 2 plus 1, c'est-à-dire à T égale 3. E se terminera à 3 plus 2, c'est-à-dire T égale 5. Quant à M et H, elles ne peuvent commencer que lorsque C et F sont terminés. C se terminera à 7 plus 3, c'est-à-dire 10. F se terminera à 5 plus 6, c'est-à-dire 11. Par conséquent, il faudra attendre la fin de la tâche F le 11e jour pour pouvoir commencer M et H. Par conséquent, lorsque l'on calcule les dates au plus tôt, si nous avons deux calculs à faire, nous allons conserver celui qui donne le chiffre le plus élevé. M qui dure 5 jours se terminera le 16e jour. H se terminera le 15e jour. G le 8e. J ne pourra commencer que lorsque I et H seront terminés. I se terminera le 8 plus 1, c'est-à-dire le 9e jour. Et H se terminera le 15e jour. Il faut considérer que la tâche fictive a une durée nulle, donc 15 plus 0. Entre 15 et 9, je garde donc le plus élevé, c'est-à-dire 15. Enfin, quand se terminera mon projet ? Eh bien, L se termine le 17e jour. K le 18e. J le 16e. Par conséquent, mon projet se terminera le 18e jour. Nous pouvons ensuite déterminer les dates au plus tard. Les dates au plus tard correspondent aux dates maximums auxquelles peuvent commencer les tâches sans pour autant retarder la durée du projet. Par conséquent, nous allons nous imposer une durée de 18 jours et nous allons remonter le projet dans le sens inverse des flèches pour déterminer les dates au plus tard de commencement de chacune des tâches. Ainsi, si je veux que mon projet se termine le 18e jour, la tâche L, qui dure un jour, pourra commencer le 17e jour. La tâche J, qui dure un jour, pourra commencer également le 17e jour. Quant à la tâche K, qui correspond à cette bulle-là, nous devons remonter deux flèches, la flèche pleine qui est ici, la flèche en pointillé, tâche fictive, qui est là. Si on remonte par la flèche pleine, 18 moins 3 nous donne 15, par la flèche en pointillé, 17 moins 0 nous donne 17. En l'occurrence, nous allons prendre le chiffre le moins élevé, c'est-à-dire 15. Nous retiendrons que pour les dates au plus tard, si nous avons plusieurs calculs à réaliser, nous conservons le chiffre le moins élevé. Nous allons d'ailleurs le réappliquer ici. 15 moins 4 nous donne 11, 17 moins 5 nous donne 12, par conséquent, nous gardons 11. En passant par la tâche I, 17 moins 1 nous donne 16. ici, nous avons deux calculs. 16 moins 3 donne 13, 11 moins 6 donne 5, nous gardons 5. 5 moins 2 donne 3, 11 moins 3 donne 8, 8 moins 5 donne 3, mais 3 moins 1 donne 2, nous gardons donc 2, et 2 moins 2 donne 0. nous devons toujours avoir une première bulle avec 0, 0. Ceci fait, nous pouvons mettre en évidence le chemin critique. Le chemin critique correspond aux tâches pour lesquelles la date au plus tôt est égale à la date au plus tard. par conséquent, il passe par les flèches B. Alors, je vais mettre ces flèches en rouge. Pardon, on ne passe pas par A, on passe par D. on passe ensuite par E, puis par F, par H, par H, et enfin, par la tâche K. Notre chemin critique est donc B, D, E, F, H, K. Ces tâches, appelées tâches critiques, sont donc celles qui n'admettent aucun retard et sur lesquelles il faut prêter une attention particulière dans le cadre de notre projet. Pour terminer, calculons la marge libre et la marge totale de chacune des tâches. On appelle marge libre le retard admissible pour que les tâches qui suivent ne soient pas retardées. Ainsi, si l'on prend une tâche quelconque de durée grand D, représentée de la manière suivante. Je prends les notations T1, T1 étoile pour les valeurs inscrites à gauche de la tâche, T2, T2 étoile pour les valeurs qui sont inscrites à droite de cette même tâche. La marge libre se calculera en faisant T2, moins T1, moins D. Calculons ces marges livres pour chacune des tâches de notre réseau perte. Commençons par la tâche A. Dans cette tâche, petit d est égal à 5, T2 est égal à 7, T1 est égal à 2. Donc, 7, moins 2, moins 5 nous donne 0. Pour la tâche B, 2, moins 0, moins 2 nous donne également 0. Pour la tâche C, 11, moins 7, moins 3 nous donne 1. Pour la tâche D, 3, moins 2, moins 1 nous donne 0. Pour la tâche E, 5, moins 3, moins 2 nous donne 0. Pour la tâche F, nous avions 11, moins 5, moins 6, cela fait toujours 0, alors il y a toujours beaucoup de 0. Pour la tâche G, 8, moins 5, moins 3, 0 également. Pour la tâche H, 15, moins 11, moins 4, nous fait également 0. et de la même manière nous pouvons terminer le calcul des 5 dernières tâches. Cela signifie donc par exemple pour la tâche I que cette tâche peut prendre un retard de 6 jours sans que les tâches qui suivent ne soient retardées. alors effectivement si au lieu de durer une journée la tâche I durait 6 jours de plus c'est-à-dire 7 jours et bien 8 plus 7 ferait 15 et par conséquent la tâche J commencerait bien toujours à sa date au plus tôt. Calculons maintenant la marge totale. cette marge totale représente le retard admissible pour que la durée totale du projet ne soit pas retardée. Mais le démarrage de certaines tâches pourra néanmoins être retardée. Nous allons le calculer en appliquant la formule suivante T2 étoile moins T1 moins D. Si nous faisons le calcul pour la tâche A cela nous donne 8 moins 2 moins 5 c'est-à-dire 1. Pour la tâche B nous trouverons 0. Pour la tâche C 11 moins 7 moins 3 nous donnera toujours 1. Et de la même manière nous pouvons calculer les marges totales pour les autres tâches. Cela signifiera par exemple pour la tâche I que cette tâche-là pourra prendre un retard de 9 jours sans retarder la durée totale du projet. En effet si la tâche I durait 9 jours de plus c'est-à-dire 10 jours 8 plus 10 nous donnerait 18 18 plus 1 19 en l'occurrence nous avons fait une erreur de calcul en effet pour la tâche I la marge totale est égale à 17 moins 8 moins 1 donc 17 moins 9 nous donne bien 8 la tâche I peut donc prendre 8 jours de retard ce que nous pouvons vérifier puisque 8 plus 9 nous donnerait 17 17 plus 1 nous retomberions bien sur 18 nous pouvons constater que les tâches qui appartiennent au chemin critique c'est-à-dire B D E F H et K sont les seules tâches ayant une marge libre et une marge totale nulles